Bonjour, voilà, je suis de retour, je voudrais encore vous parler de nutrition parce que hier j'ai vu mon énième film, je dirais, alors j'ai regardé beaucoup de documentaires, mais je crois que c'est officiellement mon troisième ou quatrième film sur le sujet, j'avoue qu'après la vision de ce film, je suis tout simplement abasourdie, stupéfaite, tous les objectifs qui sont synonymes avec ces deux objectifs, vous pouvez les utiliser, je n'arrive pas à croire que ce que j'ai pu faire ces dernières années, et à quel point j'ai affecté ma santé, parce que là maintenant je me rends compte que réellement ça a un effet sur mon corps. Alors, tout ça pour vous dire, pour résumer, alors je suis encore revenue vous parler de nutrition, comme vous le savez, vous savez pourquoi je me suis penchée sur le problème de nutrition, je vous l'ai expliqué lors de précédentes vidéos, donc je suis toujours sur le sujet, j'avoue que là c'est devenu l'une de mes marottes, et j'avoue que je ne pense pas que je m'éloignerai du sujet, parce que c'est un sujet très important dans le monde où on vit, soi-disant je vis dans un pays riche, dans le monde occidental, et waouh, je ne sais pas ce qui est mieux de bien manger, d'aller dans un supermarché qui est rempli à ras-bord, ou vivre dans un pays où il n'y a rien, alors en sachant, alors ce que je suis en train de dire est forcément extrême, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle raconte n'importe quoi, mais je fais ces deux parallèles, parce qu'en fait, sur les deux parallèles, qu'on vit dans un pays riche, ok, on a autant de chance, d'après ce que je crois comprendre, de mourir que si on vit dans un pays où il n'y a pas de nourriture, alors peut-être la différence, c'est qu'on ne va peut-être pas mourir à un âge jeune, on va peut-être plus mourir à un âge adulte, mais il semblerait, au regard des livres que j'ai pu lire, des documentaires que j'ai pu voir ces derniers mois, plus encore le film que je vois hier, c'est de dire que, même dans un pays riche, à cause de la nutrition, on peut mourir jeune, quoi, c'est tout simplement effrayant, alors encore une fois, je vais me répéter, parce que, encore une fois, moi, végétarien, je me suis dit, c'est quoi ce truc, un truc de hippie des années 70, et patati, en plus de ça, je viens de réaliser que je me trompais, parce que, alors, par rapport à ce que j'ai lu, j'ai cru comprendre que, même au début du siècle dernier, il y avait déjà aux Etats-Unis, je suis désolée de parler à chaque fois des Etats-Unis, mais clairement, avec Internet, c'est là où on a le plus d'informations, quand on arrive à trouver le plus d'informations, pour se faire une idée sur le sujet, sur lequel on veut parler, et j'ai découvert qu'en fait, aux Etats-Unis, au début du 20ème siècle, il y avait déjà des gens qui, alors très très peu, des gens qui couvraient déjà des restaurants pour manger des produits sains, c'est-à-dire des restaurants végétariens, alors il y en a un qui a bien existé au début du 20ème siècle, et je suis tout simplement abasourdie, parce que, vous allez dans les librairies, enfin, les librairies de mon enfance, et même à l'heure actuelle, vous ne voyez pas autant de bouquins de ça que sur la nutrition, maintenant, effectivement, là, il y en a un petit peu plus, là, effectivement, il y a une vague d'informations qui arrivent des Etats-Unis, et c'est vrai que, ben, alors, c'est, pour certaines personnes, ça va être le phénomène de mode, mais moi, je me dis que c'est, là, on est parti au-delà du phénomène de mode, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, et ça, c'est par rapport à tout ce que je vois sur YouTube, tous les documentaires que j'ai lus, les bouquins que j'ai lus, je dirais, l'accès à l'information par rapport à la nutrition, là, je suis en train de, réellement, de penser qu'on est au-delà du phénomène de mode, et je me souviens, il y a quelques mois de ça, j'avais vu un documentaire sur une des chaînes, une des chaînes françaises, je ne me rappelle plus laquelle, je me demande si ce n'était pas M6, où on parlait d'élevage industriel, et je me dis que, par rapport à, entre guillemets, ce phénomène de mode, si les gens commencent réellement à prendre conscience de ce qui se passe au niveau de l'industrie alimentaire, aussi même au terme d'élevage que dans l'agroalimentaire, je pense que, naturellement, ces fermes d'élevage intensives, elles vont être, pour moi, être amenées à disparaître, voire sûrement disparaître, parce que, tout simplement, les gens vont peut-être commencer à se poser les bonnes questions, et arrêter de manger des produits qui sont loin d'être parfaits, et qui peuvent, potentiellement, nous rendre malades, voire nous tuer, c'est aussi simple que ça, si vous vous documentez bien, vous allez voir qu'effectivement, potentiellement, l'élevage industriel peut vous tuer, ou vous causer des maladies qui vont faire que vous allez mourir, alors, à plus ou moins long terme, mais vous avez des chances de développer une maladie qui va faire que vous allez mourir à un âge où vous pourriez espérer un petit peu vieux, un petit peu plus vieux. Donc, comme je l'ai dit, moi, je pense que, ultimement, l'élevage instantive, ça va, si les gens prennent conscience, va tout simplement disparaître. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de viande, bien que je suis fière de pouvoir dire que je suis végétarienne. Depuis quelques semaines, je n'ai plus, je ne ressens plus le besoin de manger de la viande. J'ai acheté ma dernière vente il y a 15 jours de ça, chez un boucher, donc, entre guillemets, la viande, elle ne sortait pas du supermarché, parce que ça, je peux vous dire que ça fait maintenant bien plus d'un an que je ne mange plus de viande du boucherie, de la boucherie, achetée dans la boucherie des supermarchés. Je préfère aller sur le marché chez un boucher qui vend la viande ou alors aller tout simplement dans la boucherie à l'âle, je l'avoue, je préfère, entre guillemets, je préfère plus la... En fait, je vais dire maintenant, je préférais plus la boucherie à l'âle pour les volailles que la boucherie française traditionnelle. Mais c'est vrai qu'en termes de viande, de porc, de veau, j'allais toujours sur le marché acheter chez des bouchers sur le marché. Donc la viande est plus fraîche, elle est mieux dans votre assiette. Il n'y a pas photo, il n'y a pas à dire. Donc, et même au niveau traiteur, viande, j'achetais au chez les bouchers, soucis, chipolata, et choses comme ça. Encore une fois, dans votre assiette, il n'y a pas photo, c'est mieux. Alors maintenant, j'ai pris, effectivement, j'ai pris des habitudes qui fait que maintenant, la dernière fois, c'était bon, mais non. C'est assez curieux que je puisse vouloir dire ça. Moi, mon grand carnivore, moi, mais, tout simplement, je crois que j'ai pris conscience, et puis surtout, comme je le disais lors de la vidéo, je crois que c'est la vidéo de 40 minutes, c'est que, tout simplement, à force de réduire, voire enlever certains aliments, une fois que vous revenez dessus, j'en suis arrivé à un point où, tout simplement, quand je remets, entre guillemets, des aliments qui sont un petit peu bizarres, mon corps me dit, non, voilà, soit c'est mon système judicatif, ou physiquement, je peux avoir des maux de tête, voilà, il y a, c'est, mon corps me dit non, donc j'ai compris que mon corps me disait non. Alors, c'est un petit peu bizarre de devoir dire ça, même moi, je ne pensais pas qu'un jour, je reviendrai à vous dire ça, et surtout vous faire une vidéo sur ce sujet-là, mais, je suis juste, je suis juste venue faire cette vidéo pour vous dire, en termes de nutrition, informez-vous, ok, maintenant, en ce qui me concerne, vous n'avez plus d'excuses que vous soyez pour ou contre, là, ce n'est pas le sujet, je pense que tout simplement, pour commencer bien, informez-vous, après, faites-vous votre opinion, alors, c'est pas, je ne vous encourage pas à devenir végétarien, je vous encourage encore moins à devenir végétarien, même si je me suis dit, encore une fois, j'insiste bien, moi, il y a plus d'un an de ça, il y a un an, plus près de deux mois de ça, moi, vous m'aurez dit, végétarienne, j'allais devenir végétarienne, j'allais vous dire, fou, arrêtez de m'insulter, être devenu végétarien, je disais, mais c'est un truc de dément, mais comment, mais comment, mais comment, c'est pas possible, là maintenant, alors, je ne dis pas que je vais devenir végétarienne, parce que, tout simplement, je mange encore du fromage, c'est les seuls produits, ok, dérivés des animaux, que je mange encore, mais encore une fois, comme je le disais, je ne mange pas tous les fromages, parce qu'il y en a certains qui ne passent plus, donc, je mange certains fromages, plus des pâtes dures, le comté, encore le cantal, le san hectare, ça dépend comment il est fait, mais ça a du mal à passer, je mange vraiment des chèvres, des crotins de chèvres aussi, tous les fromages à pâtes qui sont extra dures, ça, ça passe, le reste, les camemberts que j'aimais, je raffolais, c'est plus possible, les minsters, je vais, voilà, ça dépend comment ils sont faits, mais il faut oublier aussi, il y a beaucoup de fromage que je ne peux plus manger, donc je me dis, c'est peut-être une question de temps, alors je ne sais pas si c'est le seul produit animal, que je vais encore consommer dans le temps, ça, je ne peux pas, je pense qu'il est encore trop tôt pour le dire, bien que clairement, en termes de quantité, j'ai vachement diminué, parce qu'effectivement, j'ai bien compris que la graisse dans votre corps, la graisse animale dans votre corps, ce n'est pas bon, mais je mange encore toujours du fromage, ok, donc, encore une fois, informez-vous, même si vous n'êtes pas d'accord, informez-vous, parce que, sur internet, vous allez trouver des documentaires, des films, alors je vais vous en citer trois, alors, encore une fois, ce sont des films américains, alors, je suis désolée, mais encore une fois, c'est eux, vu la population américaine, c'est eux qui fournissent, entre guillemets, le plus d'informations, qui font le plus de documentaires, et surtout, le plus de, le plus de films sur le sujet, bien que, un des films que je vais vous citer, a été fait par un australien, vous avez aussi des documentaires, de la télévision anglaise, aussi, qui sont assez intéressants, aussi bien exercice, nutrition, vous allez trouver sur YouTube, sur internet, sans soucis, et je crois même aussi, que vous avez des documentaires, sur l'alimentation, qui viennent de la télévision canadienne, qui sont aussi sur internet, alors, il y en a certains, qui sont traduits, parce qu'encore une fois, comme je vous dis, il semblerait qu'il y ait énormément de personnes, qui prennent conscience, du vrai problème qu'on a, et c'est un problème, je dirais, d'ordre mondial, on parle de mondialisation, moi j'ai des points de mondialisation, il y a ses avantages, et ses inconvénients, alors, pour moi l'avantage, c'est qu'en termes d'information, on a l'information, plus facilement, plus rapidement aussi, donc, en termes d'accès à l'information, je pense que la mondialisation, c'est un plus, mais c'est vrai, qu'en termes de nutrition, effectivement, c'est comme ça, informez-vous, aussi, vous allez trouver, si vous recherchez, vous allez trouver des bouquins, des bouquins sur, des bouquins sur internet, ok, vous allez trouver, si vous allez sur Amazon, je pense que vous allez trouver, toute la littérature, des personnes qui ont écrit sur le sujet, vous avez ça, en format à papier, aussi, en format électronique, c'est super aussi, après, bon, après, si vous surfez sur internet, et vous avez l'habitude, de regarder des films, de manière assez extraordinaire, vous allez trouver aussi, des bouquins aussi, de manière extraordinaire, voilà, vous avez compris ce que je veux dire, mais, s'il vous plaît, informez-vous, il est, il en va, entre guillemets, de votre santé, peut-être la santé de vos conjoints, et surtout de la santé de vos enfants, parce que, quand plus je lis, sur les sujets, donc, je ne dis pas juste, je n'ai pas juste regardé, des documentaires, faits par des journalistes, voilà, alors, je ne dis pas que tous les journalistes sont vers eux, non, n'en aient pas mon propos, heureusement qu'ils sont là, pour, quelque part, pour certains, je dirais, jouer les roquets, et amener, nous informer, mais, il faut, il faut, et lisez aussi des bouquins, parce que vous avez des très bons bouquins, faits par des gens qui sont, des docteurs, ok, des gens qui ont des maîtrises, des, qui sont aussi des, des PSG, alors, des gens qui sont spécialisés dans la nutrition, mais des gens qui sont des docteurs, des gens, des docteurs qui sont assez courageux pour pouvoir dire, voilà, voilà, moi, j'ai tant d'expérience, et voilà ce que je vois maintenant, quand je vois mes patients, voilà ce que je découvre, voilà ce que je vois, alors, on parle maintenant d'obésité, c'est très bien, mais, entre guillemets, je dirais, la contrepartie de la malbouffe, entre guillemets, c'est pas juste l'obésité, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, c'est, alors, et alors, pourquoi je vous dis ça, parce que, même si vous êtes, mettre comme un fil, si vous n'êtes pas musclé, clairement, vous avez plus de chance de mourir, avant votre, avant, avant, entre guillemets, l'âge que, l'âge que, alors, je vais le refaire, si vous êtes, peu musclé, vous avez, en fait, beaucoup de chance de diminuer votre espérance de vie, voilà ce que je voulais dire depuis le début, alors, encore une fois, si vous vous informez, vous regardez des, vous regardez des bouquins, des, des articles écrits par des professionnels de la santé, je dis bien des médecins, ok, vous allez découvrir que, oui, et le plus, je dirais, pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce qu'en fait, je viens de me rendre compte aussi, en regardant le film d'hier, c'est que, tout simplement, une mère, en fait, par rapport à ce qu'elle mange, et par rapport à la nourriture qu'elle va donner à son enfant, à sa naissance, va, en fait, affecter la santé de l'enfant, et ce qui fait que, j'étais en train de vous dire tout à l'heure, que, effectivement, un enfant peut moins être jeune, à cause de la nourriture, à cause de la nourriture que, potentiellement, sa mère n'a rien mangé, et après, alors, encore une fois, vous n'avez pas besoin de me croire, moi, je ne suis payée par personne pour dire ça, moi, je fais juste comme je vous dis, je vous parle de nutrition, c'est mon expérience personnelle, je me suis retrouvée, il y a plus d'un an de ça, je vais le répéter, encore une fois, je n'avais plus d'argent, en ma possession, et je devais mourir, donc, je me suis dit, parce que je suis très, entre guillemets, un petit peu cartésienne dans ma tête, et je me suis dit, avec ton argent, quels sont les aliments, on dirait, fond d'un moto, pour que je puisse rester en bonne santé, c'est la seule question que je me suis posée, je ne me suis pas dit, je vais devenir végétarienne, je machin, clac, 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 je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je mange, j'ai été sur internet, j'ai surfé, j'ai regardé des heures de vidéos, j'ai lu des documents, et j'ai fini par, alors, il y a du bien, il y a du n'importe quoi, il y a du très bon, et j'ai fini par, entre guillemets, comprendre s'il fallait, quels étaient les aliments essentiels, que je devais agurgiter, pour pouvoir rester en bonne santé, alors au début, j'ai toujours mangé de la viande, bien que j'avais réduit mes portions de viande, et puis là, maintenant, je vous dis, à l'heure où je vous parle, maintenant, il n'y a plus de viande chez moi, voilà, et je ne pense pas, dans un futur proche, acheter de la viande, j'étais folle de poulet, mais le poulet, ce n'est plus possible, alors, peut-être, alors, la dernière fois que j'ai mangé du poulet, c'était un filet de poulet, je crois bien, parce qu'avec les os, ce n'est plus possible, mais comme je vous dis, là maintenant, ça ne viendrait même pas dans l'idée, et encore une fois, quand je mangeais cette viande, je me rassurais que cette viande, ne venait pas du supermarché, tout simplement, donc, informez-vous, moi, je vous recommande, si vous avez le courage, encore une fois, que vous soyez carnivore, un grand carnivore, et que vous ne voulez pas changer votre alimentation, moi, je peux l'entendre, pendant longtemps, j'étais comme ça, mais je me dis que, on ne vit pas dans un pays, où il y a la dictature, où vous avez accès à Internet, où vous avez accès à beaucoup d'informations, et je pense que, il est de votre droit, et surtout de votre devoir, de vous informer, et surtout d'être pas d'accord, avec des documents, ou des films, ou des propos, que pourraient tenir des docteurs, alors, une fois que ces propos, ont été tenus, que vous décidiez, de dire que, effectivement, ça n'a rien à voir, c'est de l'intox, ça sera, entre guillemets, c'est votre décision, mais, au moins, donnez-vous cette opportunité, de vous informer, pour comprendre, et essayer de comprendre, ce qui se passe, autour de vous, voilà, alors, pourquoi j'insiste, c'est que, là, je me rends compte, alors, peut-être que je ne le faisais pas, il y a plus d'un an de ça, ça arrivait déjà en France, mais je ne m'en rendais pas compte, parce que j'avais une vie professionnelle, qui était ultra chargée, et je n'avais pas trop le temps, de passer beaucoup de temps devant la télé, il faut dire ça comme ça, là, maintenant, j'ai un petit peu plus de temps, mais j'avoue, que je suis un petit peu plus, je sélectionne plus ce que je regarde, mais je remarque, que ces derniers mois, il y a énormément de programmes, qui arrivent, sur la télévision, sur les chaînes françaises, où on vous parle d'alimentation, entre guillemets, des dangers d'alimentation, des rapports qualité-prix, par rapport à l'alimentation, moi, je vous recommande, de regarder tous ces programmes, même d'aller sur le replay, le replay des chaînes, pour regarder les programmes, que vous avez loupés, et si vous n'arrivez pas, à les avoir sur le replay, je vous recommande, d'aller sur internet, parce que c'est sûr, que si le programme n'était pas mauvais, il aura été téléchargé, sur YouTube, ça c'est sûr, il y en a certains, que j'ai retrouvés sur YouTube, je les avais vus sur la télé, donc allez-y, recherchez-les, regardez-les, tapez nutrition, agroalimentaire, les choses comme ça, vous allez retrouver ces programmes, pour vous informer, moi, ce que je vous dis, c'est que, ce que j'essayais de vous dire, excusez-moi, j'essaye pas de vous convaincre, j'essaye juste, entre guillemets, de vous sensibiliser, comme moi, je me suis sensibilisée, je dirais à l'insu de mon plein gré, et comme je dis, là maintenant, si je devais retourner en arrière, non, non, c'est pas possible, après tout ce que je fais, c'est pas possible, et puis je vois sur mon corps, l'effet que ça a sur mon corps, je peux pas retourner en arrière, en sachant que, comment j'étais avant, comment je suis maintenant, en termes de santé, les symptômes que j'avais, alors les boutons, ce que vous voyez, c'est encore des boutons, alors là, c'est dû à l'anxiété de ma maladie, donc je les ai bien grattés, mais je dirais que, par rapport, depuis que j'ai changé d'alimentation, j'ai moins de boutons, j'ai vachement moins de boutons, alors le problème des peaux, des peaux tels que les miennes, c'est qu'une fois que vous avez un bouton, vous voulez toucher, effectivement, vous en avez pour quelques mois, la marque reste là, pendant quelques mois, donc je me dis, ici quelques mois, ça, ça partira, donc on va regarder, c'est ce que j'avais en début d'année, voilà, ça a séché, mais tout ça, c'est dû à l'anxiété de ma pathologie, en ce moment, j'ai, alors j'ai un mal de dos, en fait, j'ai des problèmes de dos, suite à un accident, et ça a du mal, ça peut pas partir, donc c'est un petit peu, ce qui m'a poussé à changer aussi, mis à part l'aspect financier, c'est ce qui m'a poussé à changer ma alimentation, parce que j'avais un ventre, quand même, énorme, dû à la bonne bouffe, l'alcool, et tout ce qui allait avec, parce que clairement, je, la bonne bouche, j'adore, donc, moi je vous recommande, si vous avez le temps, et, je me dis, vous pouvez au moins perdre, une heure et demie de votre vie, à regarder ce film, ou ces films, parce que je vais vous en citer trois, des films que j'ai regardés, alors, pour certains, encore une fois, comment j'ai trouvé ces films là, c'est tout simplement, que j'ai recherché sur Youtube, j'ai recherché sur internet, j'ai été sur des blogs, des forums, et puis, pile poil, j'ai entendu des gens qui parlaient de ces films, et j'ai fait ce que j'ai pu pour rien, bien avant que Netflix arrive, puisqu'il y en a deux qui sont sur Netflix, je fais pas de pub, mais, voilà, je suis, je suis rationnelle, en fait, je les ai trouvés en, en cherchant sur Youtube, alors, il y en a certains, c'est difficile, parce que, clairement, les auteurs ne veulent pas que les films soient hyper ratés, donc, qu'ils apparaissent pas sur Youtube, mais, au bout d'un moment, il y a certaines personnes, qui est un petit peu comme moi, alors, moi, je mets pas des films sur Youtube, mais, entre guillemets, si j'avais le temps, je me sentais, enfin, je pense que je l'aurais fait, mais, clairement, c'est pas mon objectif premier, donc, vous risquez de retrouver ces films sur Youtube, que vous pouvez regarder gratis, quoi. Alors, le premier que j'ai regardé, c'était, Food Inc. Alors, là, c'est celui-là, autant que je m'en souvienne, c'est plus sur l'agroalimentaire, mais l'élevage intensif, et puis, il y en a un aussi, qui m'avait marqué, qui a fait que, effectivement, je me suis dit, il vaut mieux essayer, parce que, vu ce que les symptômes que j'avais, les migraines, et de compagnie, voilà, les boutons aussi qui sortent, alors, pourquoi les boutons ils sortent, généralement sur votre vitage, c'est que, si vous avez des migraines, c'est à cause de votre alimentation, ok, c'est pas juste, votre alimentation, ça se limite pas trop à, vous avez un estomac chargé, vous avez une haleine, voilà, il y a votre corps physiquement, et encore une fois, ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est que, tout simplement, votre alimentation, peut générer des maladies, qui peuvent, vous faire mourir, plutôt que vous auriez dû mourir, on va dire ça comme ça, donc, je vous disais, Food Inc, et le deuxième qui m'a marqué, c'était, Fat Sick and Nearly Dead, et là, je viens juste de découvrir, qu'il y a une seconde partie, alors, dans Fat Sick and Nearly Dead, c'est un Australien, qui avait, il me semble, il me semble que c'était, je pense, non, c'était pas la maladie de Crohné, mais je suis pas sûre, mais en fait, il avait une maladie assez, assez embêtante, qui, oui, qui, enfin, il était obligé de prendre, toute une série de médicaments, pour se soigner, il a décidé, il en avait marre, il avait entendu parler, de ce qu'on appelle, juicing, c'est-à-dire manger, excusez-moi, boire des jus, de fruits, et de légumes, en utilisant une centrifugeuse, il s'est dit, je vais partir aux Etats-Unis, je vais faire un reportage, et en même temps, tout ce que je vais faire, pendant, je crois, deux mois, 60 jours, c'est boire que des jus, et donc, à la fin de l'histoire, alors, les premières semaines, tout de suite, vous allez voir, si vous voyez le film, vous allez voir, il vous dit qu'il se sent mieux, au bout des 60 jours, clairement, il a perdu pas mal de poids, et tout simplement, au bout de quelques jours, je crois, au bout d'un mois, peut-être que je me trompe, on a la durée, mais c'est à peu près ça, c'est que, tout simplement, je crois qu'il a divisé par deux, le nombre de médicaments, qu'il doit prendre chaque jour, donc, et je crois qu'à la fin des 60 jours, carrément, je crois que soit, il ne prend plus de médicaments, ou juste, il en prend un ou deux, donc, allez voir, regardez le film, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui va vous faire tilter, et moi, en lisant et en regardant, il y a des gens, sur certaines maladies, qui vous disent que, tout simplement, ils ne prennent plus de médicaments, après avoir, être passé aux fruits et aux légumes, même, après avoir bu énormément de jus, faire un mélange de fruits et légumes, et après, aussi, pris des jus, tout simplement, il y en a certaines personnes qui vous disent, ils n'ont plus de tension, le diabète aussi diminue, voire pour certains, disparaît, et puis aussi, il y a d'autres maladies, qui disparaissent aussi, il y a un autre film aussi, que j'avais vu, c'est, alors, Crazy, Sexy, je crois que c'est, le titre, c'est Crazy, Sexy, Cancer, alors, c'est une dame, une jeune femme, qui, je crois que j'en parlais, lors de l'autre vidéo, j'en ai parlé peut-être ailleurs, qui, qui avait un cancer, qui se dit, comment je vais me soigner, qui découvre aussi, qu'il y a pas mal de littérature sur le sujet, et qui, qui tend à dire que, en changeant d'alimentation, on peut potentiellement, soit se guérir, ou réduire les effets, et en fait, elle vous explique que, même jusqu'à ce jour, elle est toujours en rémission d'un cancer, on lui disait que, d'ici l'année d'ailleurs, dans un an, vous ne serez plus là, donc elle est toujours là, et elle a un blog, elle fait des films, elle fait des vidéos, enfin pas des films, mais surtout des vidéos, de manière régulière, elle fait des conférences aux Etats-Unis, je sais, à l'étranger, et elle est en bonne santé, elle est en rémission, et donc, elle a changé, je fais un régime alimentaire, donc, encore une fois, informez-vous, et, alors, il y en a un autre que j'ai vu, et en fait, il est sorti en 2014, et je l'ai vu hier, par chance, je l'ai trouvé, donc, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo, qui s'appelle, Fed Up, alors, c'est en fait, une journaliste, qui s'appelle Cathy Courage, alors, elle est sur une grande chaîne américaine, je ne me rappelle plus laquelle, mais pour moi, ce n'est pas le sujet, moi, je suis plutôt intéressée par le contenu, que les sigles, les noms, voilà, et donc, elle s'est, elle était partie pour faire un reportage, sur l'alimentation, et elle explique ça, dès le début du film, elle a tellement été, étonnée, que, en fait, je pense qu'elle s'est, elle a, elle s'est trouvée une équipe, elle a travaillé avec quelqu'un, en fait, la réalisatrice du film, ce n'est pas elle, c'est une personne qui, qui s'appelle Stéphanie, il me semble, mais, je ne me rappelle plus son nom de famille, donc, ce n'est pas elle, la réalisatrice du film, mais c'est elle qui narre le documentaire, et, et en fait, et en fait, elle a interviewé des docteurs, tous les gens, en fait, qui sont connus dans le monde de la nutrition, et qui vous disent que l'agroalimentaire, attention, attention, danger, ça vous tue à petit feu, et donc, et vous verrez qu'il y a des gens qui vous disent des trucs, comme vous le verrez dans d'autres films, ou dans d'autres documentaires, que vous, que vous pouvez découvrir sur internet, au bout d'un moment, il est difficile de pouvoir, de pouvoir se dire, c'est pas possible, c'est de la connerie, les gens, ils ont tort, c'est, l'histoire, c'est un petit peu comme la cigarette, on veut nous empêcher, on veut nous enlever des libertés, il y a des choses, écoutez, il y a des études médicales, qui ont été faites, au lendemain de la guerre, ou qui découlent de ce qui s'est passé, pendant la guerre, la deuxième guerre mondiale, et qui démontrent clairement, que, effectivement, la nutrition a un effet, sur la durée de vie de l'être humain, et que la nutrition, la nutrition qu'on a aujourd'hui, nous tue à petit feu, et ça, c'est quelque chose que, certains scientifiques, avaient compris, qu'ils ont essayé, pour certains, ils ont fait des bouquins, pour certains, ils ont été dans des, dans des commissions, gouvernementales, à l'étranger, alors, notamment, je suis obligée de citer les Etats-Unis, mais il y a aussi, apparemment, il y a un monsieur anglais, qui, lui, était bien après-guerre, qui a fait un bouquin, il s'est fait, et c'est des médecins, qui, à l'époque, sur l'antocrineau, se sont fait ridiculiser, qui ont humilié, qui se sont fait, enfin, qui ont eu, tous les problèmes du monde, avec même leurs facultés, pour avoir dit la vérité, parce que, tout simplement, ces facultés, étaient financées, par des industriels, des groupes agroalimentaires, ou des facultés, ou des entités, tout simplement, qui étaient financées, par des fonds, qui venaient, qui venaient, d'entreprises, d'entités, qui avaient, des intérêts, à ce que, ce genre de fait, ce genre d'informations, ne soyez pas connus, du grand public, à des fins, purement, pour des fins, purement, lucratives, ce qui est, ce qui est horrible, quoi. Quelque part, c'est une forme de génocide, c'est ce qu'on vit, enfin, le mot est pas réforme, mais, moi, plus je lis, plus je regarde, plus je me dis, ben voilà, c'est quelque part, un génocide, c'est pour ça, que je faisais un petit peu, le parallèle, entre le pays riche, où on meurt, avant l'âge, et le pays pauvre, où on meurt de faim, alors, bien sûr, c'est avant l'âge, mais, waouh, 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 et, en sachant, en ayant, je dirais, intérêt, tout ça, maintenant, quand je regarde autour de moi, je me dis, je vois les gens malades, quoi, je comprends que, les gens qui m'entourent, quand je suis dans la rue, je comprends qu'il y a plus de gens malades, que des gens, que des gens bien, quoi, vous mangez mal, vous êtes anxieux, vous ne posez pas trop de questions, c'est juste que les aliments sont en train de jouir avec votre cerveau, parce que, tout simplement, l'alimentation a été tellement, entre guillemets, dégénérée, changée, que, entre guillemets, vous avez une forme d'addiction, c'est ce qu'il faut vous dire, et que vous ne pouvez pas vous sortir de l'addiction, et que, ben, quand vous avez une addiction, effectivement, c'est, votre cerveau ne fonctionne plus tout à fait pareil, il n'envoie plus les mêmes messages aux autres parties de votre corps, et, effectivement, vous pouvez, vous pouvez vous développer, c'est pas que vous pouvez, vous allez forcément développer des maladies, donc, aussi, les effets du sucre, oui, les effets du sucre, ils sont connus depuis longtemps, ok, et, personne n'a rien fait, parce que tout le monde, enfin, beaucoup de personnes ne voulaient se mettre plein les poches, et c'est vrai que, la publicité, alors, moi, effectivement, je fais partie de la génération qui a connu la télé, qui a grandi avec la télé, et qui a connu la publicité à la télé, c'est vrai que la publicité à la télé ne fait pas que, d'un point de vue santé, vous allez, vous allez, vous allez avoir mieux, alors, ma réflexion, c'est, comme bien d'autres, c'est, alors, la sécurité sociale se plaint d'avoir un trou, ok, peut-être qu'il faudrait peut-être se pencher, se poser la question, l'agroalimentaire, qu'est-ce qu'elle fait, alors, soi-disant, elle essaye de faire, mais en fait, elle ne fait pas grand-chose, après, vous avez aussi, l'industrie pharmaceutique, qui a bien compris que, ils vont créer des produits, qui vont permettre de, entre guillemets, neutraliser les effets des aliments produits par l'agroalimentaire, et ils ont aussi compris que, au-delà de ça, dans ces volontés qu'on a à nous de vouloir être bien, c'est ce qui est sous-entendu, donc, clairement, il y a des médicaments qui sont créés, pour soi-disant nous soigner, pour nous soigner de maux qui sont tout à fait, je dirais, naturels, et qui devraient, d'un point de vue purement biologique, et pour notre bien-être, devraient juste, 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 rester, rester tel quel, donc c'est, alors, notamment, je sais qu'il y a quelques, alors, je sais qu'il y a quelques, maintenant, je crois qu'il y a plus d'un an, j'avais entendu dire que, la sécurité sociale, ne voulait plus rembourser, les traitements, contre la ménopause, alors, oui, je me disais, mais c'est quoi ce truc, c'est un truc des démons, mais maintenant que, après, dans le temps, maintenant que, je suis un petit peu plus informée, que j'ai vu certaines choses, par rapport à ma petite personne, puisque je suis femme, ok, je me dis, bah ouais, c'est pas trop nécessaire, entre guillemets, je comprends que, il y a des choses, que notre corps a besoin, et en fait, à partir du moment, ce que je me dis, c'est qu'à partir du moment, on comprendra que, les maux qu'on a, c'est-à-dire les maladies, ou les malaises, qu'on peut avoir, sont dus au fait, que c'est notre corps, qui nous a l'air, pour nous dire que, hello, il y a quelque chose qui ne va pas, à partir du moment, on commencera à comprendre comme ça, et qu'on arrêtera, d'essayer de prendre systématiquement, un médicament, dès que notre corps nous dit, que ça ne va pas, on commencera à aller bien, c'est aussi simple que ça, alors je mets bien à part, certaines maladies, qui peuvent être génétiques, en ce qui me concerne, là maintenant, la manière dont je vois les choses, il y a la médecine, la médecine, il y a la médecine réparatrice, alors que le dommage a été fait, mais je dirais que, soi-disant, la médecine préventive, moi je me pose énormément de questions, sur l'intérêt de la médecine préventive, en sachant que, encore une fois, je comprends que, notre corps, a des mots, ok, et que, tout simplement, il faut qu'on apprenne à les accepter, et quand bien même, il serait là, il y a clairement, des produits naturels, pour résoudre certains, certains de ces petits problèmes, on n'est pas obligé, de partir sur du chimique, voire du synthétique, il y a, la nature a un tas de choses, qui est à sa disposition, à notre disposition, notamment à travers les plantes, ok, d'où l'intérêt de manger beaucoup de légumes, et du frit, maintenant je le comprends, et je vois, entre les mains, je vois la différence, alors, évidemment, c'est peut-être un petit peu mieux, de se tourner vers ça, que d'aller sur du chimique, à chaque fois, donc je pense que, je vais m'arrêter là, parce que, j'ai pensé que j'allais faire une vidéo, de 10 minutes, et là, j'en suis à 30 minutes, alors, mon propos, il est simple, nutrition, en matière de nutrition, informez-vous, même si vous n'êtes pas d'accord, avec ce que je suis en train de vous dire, même si vous n'êtes pas d'accord, avec tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, soit disant, les régimes, les machins, patati, patata, effectivement, il y a régime et régime, mais informez-vous, vous êtes, on est arrivé, dans un, dans une ère numérique, même si vous avez peu ou pas d'argent, vous avez accès à l'information, encore faut-il le voir, et je pense qu'en matière de nutrition, et pour votre, et je dirais juste pour votre retraite, pour vous assurer que, quand vous arriverez à l'âge de la retraite, vous n'allez pas trop mal, ok, en sachant que le corps vieillit de toute façon, mais il y a des mots qui peuvent être évités, je dirais, la démence peut être évitée, apparemment, d'un point de vue médical, ça s'explique, effectivement, donc, posez-vous les bonnes questions, et vous voyez, si vous avez envie de changer la donne, parce que si vous continuez de la manière dont vous avez vécu jusqu'à présent, et que, entre guillemets, vous dépensez, je dis une bêtise, 400, 100 euros, 300 euros de nourriture, chaque mois, au supermarché, ce que j'en ai dit, après avoir vu, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu, c'est que vous avez un gros problème de santé, c'est aussi simple que ça, je ne dis pas que vous allez avoir, c'est tout simplement, là, tout de suite, là maintenant, vous avez un gros problème de santé, toute votre famille a un gros problème de santé, alors, certains sont déclarés, mais d'autres ne sont pas déclarés, mais clairement, vous voyez déjà les symptômes, là, sous vos yeux, ils sont déjà là, sous vos yeux, voilà, je vais m'arrêter là, n'oubliez pas les films, Food Inc, Fatigue, and Near and Dead, and Fed Up, et aussi, il y en a un que j'ai oublié, qu'on trouve sur YouTube, c'est Raw for Life, alors, vous n'allez peut-être pas le trouver en version française, mais allez-y, si vous comprenez en anglais, ou peut-être que vous aurez de la chance, vous allez trouver une version, quelqu'un a déjà attribué, il y a mis les sous-titres en français, voilà, nutrition, informez-vous, ça devrait être une de vos priorités, au revoir,